... Julien Kiti, bonsoir. Oui, bonsoir Xavier Noumouan. Vous êtes analyse politique, merci d'être d'un autre ce soir. Mohamed Llamidi, analyse politique à ce soir en communication éditoriale et digitale. Bonsoir François Zalé, bonsoir Julien, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, au cœur de nos échanges de ce soir, de ce mardi 4 juin, deux sujets sommés avec l'Afrique, la Corée du Sud qui entre dans la danse, est-ce pour faire comme tout le monde ? Nous allons poser la question, quels sont les principaux enjeux de ce sommet, de ce premier sommet du genre entre la Corée du Sud et l'Afrique ? Ensuite, nous allons nous intéresser à la récente tournée du nouveau président sénégalais, Basse Rufaï, sur le terrain de l'AES. Voilà, Julien Kiti, on va peut-être commencer par le premier sujet. On va parler de la Corée du Sud, le premier sommet du type entre ce pays, de l'Asie et le continent africain. Beaucoup de pays importants du continent étaient représentés au plus haut niveau. Le moins qu'on puisse dire en suivant ces quelques jours de discussion, il y a deux choses principalement qui affleurent, aide au développement et approvisionnement en minerais sensibles. Mais avant qu'on en parle spécifiquement, déjà, est-ce pour vous, comme d'aucun le dirait, du déjà vu ? Bon, mais dans la forme, on peut dire que c'est du déjà vu, parce que seule l'Afrique se retrouve être l'attraction de ces pays-là, qui, sans être tout un continent, estime qu'il faut seul se retrouver face au conglomérat de dirigeants africains pour penser développement. Mais quand vous regardez, et ça parlant de la forme, vous en avez déjà vu avec la Russie, vous en avez déjà vu avec la France, les États-Unis, le Japon. Alors, pour ne pas pleurnicher sur le sort de l'Afrique, en estimant que les autres ne veulent pas traiter d'égal à égal avec nous, on pourrait positiver la chose en disant, mais si tant est que tout le monde, toutes les grandes puissances, chacune à son échelle, trouve la nécessité finalement d'organiser un sommet avec l'Afrique, on pourrait positivement se dire, que l'Afrique est quand même une source d'attraction. Ça veut dire que l'avenir des relations internationales et surtout économiques ne se fait pas sans l'Afrique. Donc l'Afrique n'est pas écartée. Mais après, quels sont les leviers qui sont tenus de pas et d'autre pour ces négociations-là ? Ce que vous venez de citer, moi, je les prends avec P7, parce que ces puissances-là ne se lèvent pas pour dire « je veux rencontrer l'Afrique » pour faire un sommet chez eux, pour les beaux yeux de l'Afrique. C'est aussi pour demander quelque chose à l'Afrique. Le plus important, c'est d'avoir, selon moi, aujourd'hui, au lieu de dire « les autres sont plus puissants que nous, ils veulent nous manipuler », non, je ne suis plus dans ces considérations. Je suis dans la préoccupation qui veut que nous ayons désormais des dirigeants qui soient de vrais managers, qui soient des connaisseurs des grands sujets, des grands enjeux du monde. Parce que pendant longtemps en Afrique, pour l'histoire, on a eu des dirigeants qui se retrouvaient face à leurs homologues occidentaux, accompagnés des experts, probablement un peu pointus. Pour faire rire, je me suis fait raconter qu'il y avait des rencontres entre des délégations africaines par le passé, beaucoup de décennies derrière, avec des délégations occidentales où les membres de la délégation africaine préféraient faire de la villégiature, aller découvrir les villes, aller se taper les meilleurs costumes et revenir. Et voilà, se réjouissaient dans leur compte rendu de... Mais je pense qu'on n'est plus à cette étape. Quand vous prenez le Bénin d'aujourd'hui, par exemple, sans vouloir stigmatiser d'autres chefs d'État, vous voyez les discours que le président béninois tient aujourd'hui lorsqu'il va vers les autres à l'étranger. Il va jusqu'à dire, je ne viens pas pour demander des aides, c'est pour que nous collaborions, nous coopérions d'égal à égal parce que nous avons quelque chose à offrir. Et au Bénin, je crois qu'au plus haut niveau, notre pays est représenté, c'est la vice-présidente qui est là-bas. Et donc, pour ce que je connais des capacités intellectuelles de la vice-présidente, je pense que, certainement qu'elle est accompagnée, d'autres s'espèrent, ils vont pouvoir valablement représenter le Bénin. Donc, ce n'est que dans la forme que je trouve que c'est déjà vu. Mais après, si c'est déjà vu, si c'est bon, pourquoi pas ? Si c'est bon, pourquoi pas ? Chacun, est-ce que vous souscrivez, disons, à ce commentaire général ? Chaque qui veuille que chaque puissance veuille sa part du gâteau ? Du gâteau. Absolument. C'est à nous de comprendre que nous ne devrions pas être un gâteau. Plutôt, nous devions nous mettre en position où on doit pouvoir traiter, comme l'a dit chez l'État, d'égal à égal. C'est-à-dire que nous ne demandons pas de l'aide. Mais le chef de l'État dit, je me rappelle, regardez, nous, nous sommes des gens sérieux, des gens avec qui on peut compter, des gens avec qui on peut nourrir un partenariat. Nous avons quelque chose à vous apporter. Vous avez aussi des choses à nous apporter. Donc, de ce point de vue, on peut simplement collaborer. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est que le monde a changé. Le monde a changé et donc l'ordre mondial issu, je vais dire, de la deuxième moitié du XXe siècle a considéré les deux grandes puissances avec ce monde bipolaire où il y a les États-Unis d'un côté et la Grande-Russie, où il y a la SES de l'autre côté, a changé. Depuis, il y a eu beaucoup de puissances qui ont émergé aussi. La France, le Royaume-Uni, la Chine, et ainsi de suite. Et dernièrement, il y a eu les BRICS, dont le Brésil, le président de la République, le président de l'Ontario était au Brésil il y a quelques jours. C'est pour dire qu'il y a l'émergence de nouvelles puissances et ces pays-là, se retrouvant sur l'échiquier aussi comme étant des pays quand même de grands pays avec leur histoire et avec leur ambition par rapport au monde, se retrouvent à dire qu'il faut que nous puissions voir ces Africains-là ce n'est pas forcément ce n'est plus comme avant. Mais chacun vient poser son diagnostic, poser ce qui l'intéresse et dit voilà comment nous nous souhaitons traiter avec vous. Si vous êtes d'accord, on peut vous apporter ci et nous pourrons aussi en tirer plein de vous. Mais il est clair pour eux que qu'est-ce qu'ils veulent tirer de nous ? Ils l'ont déjà dit. Ce qui intéresse principalement ces gens-là, c'est d'abord les ressources dont nous nous disposons. Dieu nous en a suffisamment donné à nous de prendre conscience des arts. Seulement qu'eux, ils ont quelque chose de plus que nous. Ils ont la technologie, ils ont le savoir, ils ont la compétence que nous n'avons pas encore parce que nous n'avons pas encore pris conscience de certaines choses. Et comme j'aime souvent le dire à ceux qui, bon, je ne veux pas faire fixation sur certains, mais la révolution pour moi... Bon, on sait ceux sur qui vous faites fixation habituellement. La révolution selon moi, ce n'est pas au bout des canons, ce n'est pas les mêmes mouvements que l'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas cette forme de dire, de vouloir affirmer sa souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas au bout des canons, ce n'est pas dans les mots, ce n'est pas... Il ne s'agit pas de se cacher derrière des mots, il s'agit de prendre conscience de notre statut, de ce que nous sommes, de ce que nous sommes capables d'offrir au monde et de nous voir comme des pays aussi capables. Et c'est ce discours que prône, par exemple, notre chef d'État qui, quelque part, à mon avis, commence par déranger un peu, qui fait, et qui, comme il a dit dans son discours d'allocation devant la représentation nationale en fin d'année passée, s'il faut que le Bénin fasse son chemin seul, il le fera. Moi, je pense que c'est ce que les Africains doivent désormais comprendre. Le partenariat, aujourd'hui, ce n'est pas dans un seul sens. C'est le monde est multipolaire. On peut diversifier les partenaires. Donc, pour moi, le fait de se cacher derrière, on peut dire que la colonisation devrait continuer ou bien on ne devrait pas toujours se réunir. C'est-à-dire que le besoin de liberté que les gens manifestent, ceux qui disent que c'est le cas, pour moi, est déjà dépassé. Ce monde-là qu'ils voient là n'existe réellement plus. Donc, si ces pays-là, étrangers, que ce soit la Corée du Sud, comme l'a dit Jules, on a vu Turquie-Afrique, on a vu Chine-Afrique, chacun se lève, Brésil-Afrique, chacun se lève et invite les Africains. Pour moi, c'est à nous de comprendre aussi qu'il faut aussi rêver de ça. Ils ont rêvé d'abord de la chose, ensuite, ils se sont plus aussi, ils ont travaillé pour en arriver là, pour s'affirmer sur l'échiquier mondial. Donc, que les Africains aussi rêvent de la chose, rêvent d'être de grands pays par le savoir, par la compétence, étant donné que Dieu nous a déjà fait la grâce d'avoir les ressources minières, si nous faisons la révolution au niveau du savoir, ça nous permettra de nous affirmer comme de grands pays. Un pays ne commence pas à devenir grand, ne commence pas à devenir intéressant quand il y a la révolution technologique. Justement, en parlant de révolution technologique, la Corée du Sud est un, on va dire, un exemple d'une, on va dire, d'une révolution fulgurante au début des années 70, au début des années 80, est devenue une puissance en matière de technologie. Est-ce que ce type de coopération n'est pas celle qu'on devrait souhaiter ? Est-ce que, au lieu de prendre de l'argent, comme certains nous disent, tout ce qui est promis au cours de ce sommet, des dizaines de milliards sous forme d'aide de développement, est-ce qu'il ne serait pas plus rentable pour nos pays d'aller à l'assaut de la technologie coréenne sur tous les plans ? Absolument, c'est pour ça que moi j'adhère entièrement à ce discours du chef de l'État de Nino, à partir de Salon qui dit que pour lui, la question de l'aide n'est pas à l'ordre du jour, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut que les Africains comprennent ça et comme je l'ai dit, c'est le savoir d'abord. Si vous avez le savoir, si vous avez les idées que vous avez la compétition, vous avez le savoir, vous cherchez ensuite à voir ce dont vous avez besoin, où est-ce que ça se trouve. Et dès lors que ça se trouve quelque part, vous arrivez là. C'est ce qui a toujours amené les Européens ou les Occidentaux ici. Eux, ils viennent exploiter parce qu'ils ont la compétence, parce qu'ils ont le savoir. Nous, on ne l'a pas. Et depuis 1960 que nous nous réclamons indépendants, nous avons jamais cherché à nous, à performer sur ce plan-là. Et je pense que c'est essentiellement ce qu'il nous manque d'abord. C'est là que nous devons prendre conscience. Encourager l'innovation, encourager la recherche scientifique et donc, ce qui va amener l'innovation, c'est dans ce sens-là qu'il faut que nous orientons notre, je vais dire, notre politique de développement de façon globale. Ça peut être rentable pour nous, ça peut être intéressant pour nous avec la Corée du Sud. On peut trouver d'autres formes de coopération que les voies habituelles. Absolument, je suis d'accord avec vous, mais je voudrais déjà marquer ma nuance par rapport à un point de vue que Boabed est en train de donner. Non, l'Afrique ne manque pas autant de compétences. Ce n'est pas peut-être à la même échelle que l'Occident aujourd'hui. On a un peu de retard. Bon, on n'a pas un peu de retard. On a beaucoup de retard. Non, on a un peu de retard. En termes de technologie, c'est... Écoutez, vous voyez, vous classez, vous comparez le niveau de développement technologique parce que nous prenons pour la référence ce que les autres inventent. Alors, il y a... Non, aujourd'hui, l'évolution technologique ou la révolution technologique, ça passe par quoi, l'acquisition des connaissances que les autres ont développées, mais aussi de la recherche sur la base de spécificités des choses qui sont propres à nous, que les autres ne connaissent même pas. Et que nous ayons, et cela appelle là des méthodes même spécifiques à l'Afrique où faire ces recherches-là. Quitte à... Quand vous allez dans le concert des nations avec quelque chose que les autres ne comprennent pas, pour peu qu'ils en aient besoin, pour peu que le monde en ait besoin, ça devient une invention. Et s'il y a un bon marketing autour, mais tout le monde va vers... Parce qu'on en a besoin et on dira c'est du made in Béline, les Occidentaux n'en savent rien, mais pourquoi ceux qui font des inventions technologiques en Occident, ils ne savent pas d'avance jusqu'à quel niveau l'Afrique en aura besoin. Mais après, il faut voir comment les Africains se jettent là-dessus. D'abord, généralement, ils ne créent pas pour nous. Bon, voilà. Et donc, ça veut dire que si nous aussi, au même moment, nous réfléchissions, ils ne viennent pas chercher à réfléchir avec nos méthodes, ils viennent tout au plus chercher nos matières premières. Nous sommes dotés de jugeotes aussi, c'est dans la tête que ça se passe d'abord. Alors, vous avez parlé de recherche scientifique tout à l'heure. Quelle est la politique de nos États par rapport à l'enseignement supérieur de la recherche scientifique ? Quelle est la part de budget qu'on investit dans la recherche scientifique ? Quel est le degré de détermination de nos intellectuels, de nos universités à faire des recherches pour inventer ? Et quelle est la politique de préservation ou de sécurisation des fruits, des résultats des recherches scientifiques ? Parce que, quand vous allez en Occident, quand vous faites le point, même si ce n'est pas une masse critique assez importante, vous avez quand même des Africains qui sont dans les grands laboratoires en Occident et qui brillent, qui vont jusqu'à faire des émissions, des innovations qui n'ont rien à envier à ce que les Occidentaux de souche ont eu à faire. Mais ils prennent les brevets là-bas et pratiquement ils prennent la nationalité de là-bas et quoi qu'ayant la peau noire, on les considère que des citoyens de ces pays-là. Donc, ce n'est pas mis à notre actif. Alors, autre chose, c'est qu'on peut en tirer beaucoup de choses, mais j'observe que, même sur la guerre des mots, nous sommes l'Afrique un peu timorée. Je ne sais pas à quoi c'est dû, si nos dirigeants sont encore animés par ce complexe-là. Quand vous prenez le thème de ce sommet Corée-Afrique, on parle d'un monde que nous construisons ensemble, le mot ensemble, et on parle de croissance partagée, on parle de durabilité, on parle de solidarité. Alors, quand moi je prends les mots, ça veut dire que ceux qui ont trouvé ce thème-là veulent montrer à l'Afrique, ne serait-ce que théoriquement, que oui, nous vous invitons d'égal à égal, parce qu'on dit nous construisons ensemble. Si on dit nous construisons ensemble, pour les mots tels que je les connais, c'est que, bon, chacun a une part de responsabilité, chacun a une part active à faire dedans. Donc, quelqu'un ne vient pas en chef de l'autre ou en donneur de leçons à l'autre. On parle de croissance partagée, ça veut dire que ceux qui, la coopération, l'échange d'expertise ou bien de ressources financières ou de ressources naturelles, tout ça va nous permettre donc de partager ensemble le fruit de notre partenariat. Le partage signifie aussi qu'on se respecte, chacun prend le bénéfice des efforts qu'il aura fait. Durabilité, pour moi, c'est qu'il ne faut pas faire des choses qui, au bout d'un régime, d'accord, disparaissent et un autre régime vient comme on a habitué. Ou bien des investissements durables. Voilà, des investissements durables, ça veut dire quoi ? Mais quand vous voulez aller vers d'autres partenaires pour avoir des investissements durables, il faut déjà que vous ayez pensé développement durable. D'accord ? Ici, il y a des parcs de géants qui ne commencent pas à se faire. J'ai entendu, j'ai vu une présentation qui montre qu'en République du Bénin, par exemple, on est sous un régime où le président fera tout au plus 10 ans, mais ce gouvernement a travaillé à monter un document qui peut être perfectible pour penser le Bénin d'ici, je crois, c'est 60 ans. Alors, c'est comme ça que les autres pensent. De sorte que les hommes qui passent à la tête des États, c'est éphémère, mais il y a des moules qui sont créés. Ça veut dire que le Bénin qui va à la rencontre de la Corée du Sud aujourd'hui, si on prend ce Bénin dans 5 ans, on sait d'avance ce que ça va être, ce qu'ambitionne le Bénin de devenir. Et donc, on sait ce qu'on peut enclencher avec le Bénin pour que 2, 3 générations puissent en profiter. Sinon, ceux qui sortent, les enfants béninois qui vont sortir dans les universités, qui auront des projets à faire, si c'est que c'est au bout de 5 ans que ça va disparaître et avec les partenaires et chaque régime doit venir avec les partenaires, ça ne passera pas. C'est bien, alors que les autres pensent sont dans la prospective. Nous, on est, on fonctionne régime après régime et même pour un régime qui va faire 5 ans, il y a des gens qui se disent encore, bon, il faut prendre les armes et dégager ceux qui sont là et reprendre tout. On est encore à ça. Ce sont ces gens d'organisations qui ne nous permettent pas d'être prêts. Et la recherche scientifique qui n'a rien de politique, en tout cas, de politicien, parce que c'est une politique également, la recherche scientifique, l'accompagnement et tout, oui. Mais non, si on peut élever la dimension politicienne de ça pour que ça n'ait pas de couleur de partisane, mais on aura des gens qui vont aller à la rencontre des Occidentaux avec la tête sur les épaules, qui vont discuter avec les gens sans complexe et on va y arriver. Et quand les gens ont mis le libanais du terme, quand on va commencer ne s'est pas cherché à regarder les Africains d'euros, il faut qu'il y ait des gens qui aient le courage des mots qu'il faut parce que la vie et toute la vie est rapport de force pour leur dire non, vous ne pouvez pas dire qu'on veut construire ensemble, vous ne pouvez pas dire qu'on veut s'inscrire dans la croissance partagée, la durabilité, la solidarité et après, vous dites que bon, voilà, vous viendrez prendre 20 ans de ressources naturelles chez nous pour nous offrir quoi ? du financement et du cash qui va tomber pour la plupart des pays africains dans un système où la corruption est ambiante et le sport favori donc les gens vont mettre le grappin là-dessus et les générations le vont... Et un investissement qui ne porte pas toujours sur beaucoup de la population Voilà et ce qu'on doit exiger à ces gens de sommeil également que les Africains doivent exiger contrairement à des gens qui sont allés par exemple pour le cas de la Russie aller réclamer des vivres des céréales non, il faut exiger le transfert de compétences Non, mais il faut parfois refuser ces gens de sommeil parce qu'on vient pour discuter sérieux vous ne mettez pas des graines d'aïs devant donc il faut pouvoir dire nous ne sommes pas venus pour ça il y a des gens qui ont fait dans nos contrées mais bon là on n'a pas pris l'avion pour venir à Moscou chercher du maïs pour le blé non, non excusez-moi il y a d'autres canaux pour que dans le registre solidarité on puisse aider des gens mais ça c'est insulté l'intelligence africaine que de faire ça donc ceux qui vont à la rencontre qui vont dans ces rencontres-là il faut qu'ils puissent exiger que si les occidentaux les coréens par exemple ont de l'expertise à nous montrer qu'ils aient la bonne foi de montrer de partager vraiment ses compétences et que chaque pays dise combien d'experts béninois combien d'experts togolais sénégalais congolais on a réussi à former non pas pour qu'on nous envoie de la technologie qui dès que ça a un pépin il faut retourner observer très bien la coopération sino-africaine je ne sais pas si ça ne commence pas à changer maintenant vous prenez le premier appareil ça je veux bien que quelqu'un ait la possibilité de me le démentir la plupart des appareils que vous prenez jusqu'à une période récente quand ça a un problème observez faites les couloirs vous allez constater que c'est encore une expertise chinoise qui viendra réparer ça l'exemple parfait de ce que vous dites c'est le stade de la métier voilà il faut bien qu'on transfère les compétences pour que des béninois aient la possibilité de le faire et lorsqu'on en vient à laisser ça par exemple à ces mêmes occidentaux ou ces chinois qui le font et que bon voilà ça ne marche même pas qu'est-ce qu'on fait on est au nom de ce complexe que nous avons mais on ne fait pas beaucoup de tapage là-dessus alors que cela a été des experts béninois qui auraient fait ça que nous tous on se serait mis ensemble pour le tomber dessus voilà est-ce que à cette table le Bénin n'est pas quelque peu largué dans ses ambitions par rapport à la Corée du Sud parce qu'encore une fois en suivant les discussions il est concrètement question de minerais critiques de minerais précieux pour la technologie la téléphonie mobile l'industrie militaire ainsi de suite et à ce jeu nous on n'a rien de cela à faire valoir donc quand on voit les contrats qui sont signés ce sont les pays les plus en vogue en tout cas je ne le dirai pas comme ça parce que l'idée de dire que nous on n'a rien je trouve que à la limite bon en termes de minerais est-ce que nous avons est-ce qu'il nous est même arrivé déjà de suffisamment faire l'exploration de nos sous-sols pour savoir si on n'a rien pour le plus non on est dans la rencontre maintenant il faut avoir l'hérité à ce stade là peut-être qu'on n'aura rien à mettre sur la table tout de suite peut-être qu'on n'aura rien à mettre sur la table tout de suite mais je n'ose pas imaginer que la délégation bélinoise est allée parce que c'est pas la veille qu'on leur a dit qu'ils ont à la rencontre donc ils se sont préparés et ils savent ce qu'ils peuvent aller mettre sur la table et par rapport à ça ce qu'ils peuvent demander et déjà c'est ça qui m'amène à revenir encore sur le fait que nous on dit déjà que notre problème ce n'est pas l'aide on a besoin de tel on a besoin de tel maintenant le Bénin la cause ça fait ça le Bénin ça fait ça par rapport à ce que je disais tout à l'heure c'est que dans 5 ans aussi on saura par rapport à ce qu'on a demandé aujourd'hui qu'est-ce qu'on est en mesure d'avoir besoin dans 5 ans de 10 ans et on pourrait planifier ça ça c'est un aspect l'autre aspect de la chose que je vois par rapport au discours que nous aujourd'hui le Bénin nous tenons c'est que si pour le moment les autres ne sont pas encore à ce niveau-là nous allons bien devoir souffrir faire notre chemin seul en attendant qu'eux ils comprennent et que plus tard ils viennent aussi sur ce chemin-là que moi je pense qu'il y a en tout cas c'est un bon chemin déjà il faut que nous-mêmes on reconnaisse d'abord les valeurs les compétences d'entre nous telle personne vaut quoi je donne l'exemple tout à l'heure du président américain Joe Biden qui est du parti démocrate mais qui quand même côté environnement dès qu'il est arrivé la question de l'environnement étant une question cruciale parce que l'ancien président le président avait remis tout ce qui avait été auparavant en cause rapidement il a sollicité les compétences de quelqu'un qui est de l'autre partie républicaine et il lui a confié sur ce titre bon ça c'est une parenthèse mais John Kerry est démocrate aussi il est démocrate aussi à moins que je me trompe donc il y a de ces choses-là ça c'est un exemple l'autre chose c'est que comment nous-mêmes nous préparons nous préparons ici à aller vers le développement moi je me rappelle c'est pas pour faire fixation parce que le problème c'est qu'on peut pas parler sans faire référence à certaines choses quand vous prenez et moi je me rappelle j'étais encore à l'université il y a des béninois il y avait eu un programme à l'époque où on sélectionnait quelques-uns je ne savais même plus sur quel critère on choisissait les gens ça c'est encore un autre débat je ne veux pas aller là mais je me rappelle des gens qu'on a envoyé en Chine pour aller suivre des formations qu'est-ce qu'ils sont devenus est-ce qu'ils sont revenus les compétences qu'on a visées à l'époque quand ils sont allés le chien ils sont effectivement revenus avec qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui est-ce que cette politique-là est-ce que ça continue voilà autant de questions et de faux pas que nous faisons dans notre marche vers le développement pour revenir sur ce que nous avons dit tout à l'heure en parlant d'initiatives qui partent d'un régime et que le régime est en partie ça échoue voilà autant de problèmes alors là ici c'est que même déjà avant la fin du régime on ne sait pas ce que cette politique-là était devenue donc voilà autant de questions qu'il faut se poser voir comment est-ce que nous faisons les choses est-ce qu'on arrive à retenir l'essentiel quand quelqu'un parce que les gens vont toujours passer à la tête du pays ce que les autres ne font pas l'exemple pratique c'est que que ce soit la France que ce soit les Etats-Unis je vais prendre ces deux exemples parce que nous connaissons mieux la France et les Etats-Unis mais quel que soit celui qui vient quel que soit le parti d'où est ici le président la politique par exemple envers l'Afrique ça change très peu ça change généralement parce que l'objectif reste toujours le même le cheminement peut changer mais l'objectif reste le même quand vous prenez les Etats-Unis c'est pareil ils savent que quel que soit le président qui viendra à la tête des Etats-Unis ils savent que l'Israël c'est un allié donc on ne remet pas en cause des choses de cette manière voilà des subtilités des constantes que nous devons encore chercher ici à mieux profiner pour qu'on puisse savoir réellement quelle est la marche que nous faisons vers le développement pour que ce qui est en train d'être fait maintenant ne soit pas remis en cause plus tard même si c'est ce qu'il faut même si c'est bon voilà on va peut-être attendre la conclusion de ce sommet pour voir peut-être de notre point de vue ici ce qu'on aura pu en tirer oui il faut attendre les résolutions mais je voudrais pour les dernières secondes qu'on va faire sur ce sujet dire que contrairement à ce que dit Mohamed je pense que l'Afrique a un défi de solidarité et d'unité ou d'union c'est Mohamed qui est encore passionné par ces jeux de mots mais que vous vous inscriviez dans l'unité ou dans l'union l'essentiel c'est que les gens soient ensemble si on vous appelle ensemble on appelle l'Afrique ensemble pour rencontrer l'Afrique ce n'est pas un fait anodin c'est parce que dans la réflexion des autres il y a des choses qui sont transversales entre les pays africains vous avez posé le problème tout à l'heure lorsqu'on s'inscrit dans le registre des besoins en ressources minières spécifiques à investir parce que les autres ils pensent le développement de façon pointue aujourd'hui en Corée du Sud pour les 50 ans 20 ans à venir quels sont les secteurs qui doivent essentiellement développer de quoi ils ont besoin et ils prennent les dispositions aujourd'hui aucun dirigeant aucun cadre ne se dit moi j'ai une existence de 10 ans la tête du pays donc je ne pense qu'un 10 ans non ils pensent l'avenir du pays alors lorsqu'on dit ça mais tous les pays africains n'auront jamais sous leur sous-sol les mêmes ressources minières même si c'est dans 100 ans mais la terre africaine reste la terre africaine alors quand vous êtes un peu faible vous connaissez vos faiblesses mais si vous vous mettez ensemble si vous vous intégrer que vous êtes complémentaire mais depuis la zone des grands lacs en Afrique tant que les Congolais ne vont pas comprendre que le niveau de ressources que Dieu a déposé sous leur sous-sol ne peut jamais être que pour ces deux pays ces deux territoires dont les divisions n'ont même pas été tracées les lignes n'ont pas été tracées au Congo ni pas les Congolais ils doivent comprendre que mais le Sénégalais peut aller dans la même rencontre avec le Congolais et parler comme si ces ressources-là lui appartiennent aussi et après entre le Congolais et le Sénégalais entre le Nigérien et le Béninois ils vont se dire mais qu'est-ce que toi tu peux apporter même la nature nous l'impose regardez le débat qui domine l'actualité aujourd'hui pourquoi Dieu a voulu que le Niger ait le pétrole et que ce soit ou pas le Bénin que ça puisse passer pour être un envoyé tu as voulu tu as voulu tu as voulu bon non s'il te plaît on a travaillé ça a été pensé ça a été joué est-ce que vous savez qu'il suffit que les dirigeants de ces deux pays là se disent mais écoutez ne regarde pas tout contre fait ce que votre or noir que vous avez si on vend ça moi Bénin je ne te prendrai pas plus l'argent que toi à qui ça appartient directement mais je ne prendrai que l'argent de la prestation que j'aurais ce qui est normal ce qui est normal mais autour de quoi on se bat alors quand vous irez devant la Corée du Sud et que chacun va dire non bon ok Bénin est-ce que tu as fini de parler moi Niger je viens et moi Togo je viens mais le Togo va dire quoi devant la Corée du Sud finalement quand vous parlez observez ce sommet là on a dans les comptes rendu que les discours la beauté des discours de chaque dirigeant d'abord chaque dirigeant africain a envie de parler et quand on fait sinon on ne saura pas qui les dit c'est comme à la tribune de l'ONU mais moi ça m'amuse quand vous avez le sommet de l'ONU ce qu'on voit si le Guinéen va porter un boubou qui balaie le sang le Togolais va dire c'est moi qui ai fait le discours le plus tonitriant et bon voilà c'est à ça on se réduit et les autres vous voyez les dirigeants de cette puissance là ils regardent et regardent à la fin ils disent bon toi je vais te donner tel montant toi il va te donner tel montant non il faut pas non ça ne se passe pas comme ça non mais attendez ça c'est de la caricature on verra bien chaque pays en Russie vous avez eu quelle scène oui on a eu du blé vous avez eu des Traoré qui ont été là pour insulter les Sassou Nguesso les Macky Salkoudix les présidents qui sont venus chercher des vivres et Traoré s'est dit bon c'est lui le nouveau Sankara il a insulté tout le monde il finit tous finissent par avoir appui en blé bon écoutez de façon pragmatique le blé c'est quand même quelque chose malgré tout vous êtes un féru du pain fabriqué à base de blé ça ne ça ne peut pas être intégré à l'analyse à l'échelle continentale on veut le développement durable de l'Afrique le pain qu'on mange le matin mais je pense principalement à tous ces réfugiés burkinabés qui sont isolés en Côte d'Ivoire et que l'état n'arrive pas à desservir le blé peut leur servir malgré toutes les analyses géopolitiques ça c'est pratique bon c'est vrai on a eu mais c'est suffisant c'est vraiment eux ne cracheront pas sur ce blé voilà on va passer au second sujet très rapidement c'est magia de la technologie dans le blé eux ils ont d'autres besoins primaires à assouvir voilà nous a très rapidement évoqué la récente tournée du président sénégalais en terre de l'AES on va dire on l'a senti quelque peu ambigu sur l'objet de sa visite puisqu'il a cru bon devoir se justifier du fait est-ce qu'il n'est pas émissaire de la cdao tout en évoquant la cdao et le besoin de se retrouver ensemble comment analysez-vous ce pas de tango subtil que Diomaifay a esquissé que ce soit au Mali et au Burkina principalement oui Bassiru Diomaifay de ses frères épaules de jeune président s'est retrouvé face à une patate chaude diplomatique ça c'est pas un plan et qu'ils ont choisi eux-mêmes oui c'est pas un choix facile ils ont choisi eux-mêmes vous voyez il n'a pas commencé malgré le fait que dans leur discours Bassiru Diomaifay et Ousmane Sokou avant de prendre le pouvoir leur discours était en principe proche des dirigeants de transition de l'AES et tout calcul pouvait amener à imaginer que dès qu'ils prendraient le pouvoir ils commenceraient à leur visiter pas ces pays-là non ils n'ont pas commencé par là parce qu'ils ont compris eux-mêmes qu'ils ont beau être porteurs d'une révolution d'une génération la CEDEAO je l'ai répété ailleurs ça beau être fait l'objet de toutes les critiques la CEDEAO n'est pas encore morte elle est encore tenue par des chefs d'état qui sont là qui sont doyens à ceux-là s'ils ne vont pas vers ces personnes pour savoir quel est le savant d'osage à faire entre les émotions à partager les passions et les étreintes à partager avec les jeunes dirigeants de l'AES et les doyens et expérimentés de la CEDEAO de qui ils ont beaucoup à apprendre Joe Malfay avant d'aller dans les pays de l'AES a bien rencontré Tinnungu il a rencontré le président ivoirien Alassane Ouattara et donc il faut comprendre qu'il a envie comme l'a dit l'autre de tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne mais non qu'elle se retrouve en terre à l'AS si je peux parler ainsi de tisser quelle nouvelle corde je ne comprends pas mais à la nouvelle corde qu'il incarne une nouvelle génération qui veut bien prendre le pouvoir mais qui sait qu'on ne se lève pas pour dire aux doyens écoutez donnez-nous le pouvoir on le prend ici et maintenant le pouvoir ça peut vous brûler les doigts ils l'ont pris comme ça quand même ils l'ont pris dans leur pays dans l'espace de leur pays mais après même avec celui chez qui ils ont pris le pouvoir vous avez observé qu'ils se sont comportés comme étant des gens qui après avoir pris le pouvoir lui ont offert quand même leur passivité bienveillante face aux dirigeants de l'AES l'AES quelle a été la gêne de Malfay les autres ne veulent pas deux choses ils veulent des compagnons quand tu vas au Mali quand tu vas au Burkina quand tu vas au Niger la question qu'on te pose certainement monsieur est-ce que tu es de l'AES tu veux rentrer dans l'AES parce que pour nous dans notre tête c'est d'AO c'est fini alors que si jamais il se permettait en termes AES de dire c'est d'AO c'est fini quand il va quitter il va revenir et on va le traiter comme tel mais il ne veut pas non plus verser les autres et il a veillé dans la communication à rester entre les deux parce qu'il ne faut pas que quelqu'un vienne le compromettre ou dit qu'il a déclaré que désormais il est dans l'AES pour qu'on lui pose des questions parce que quand vous êtes candidat vous pouvez tout vous permettre tout dit mais quand vous devenez président de la république vous avez des gâtes vous défendez tout un état le Sénégal pour que le Sénégal décide de ne plus être dans l'AES ça ne dépend pas ce n'est pas ce n'est pas que les résultats d'un rêve d'une nuit de Dioma Fay voilà sur cette question est-ce que vous comprenez un peu cette communication un peu délicate à mon avis c'est c'est autrement est-ce pour vous c'est une Dioma Fay et son premier ministre comme ils l'ont dit quand ils ont pris le pouvoir ont vraiment une envie de ramener ces trois dans le giron de la CEDEAO ou c'est simplement pour coller à ce qu'ils ont dit leurs promesses de campagne qu'ils font le tout histoire de dire on a été on a parlé avec eux ils ne veulent pas et puis on passe à autre chose je crois même que ce n'est même pas une question d'envie parce que pour moi terminer la campagne on est maintenant au pouvoir et les réalités du pouvoir sont là le Sénégal a une histoire le Sénégal le coup d'état je ne sais pas si les gens qui ont mon âge à la base se rappellent d'avoir déjà vécu ça une fois donc le Sénégal a une histoire le Sénégal c'est quelque chose et qui représente aussi quelque chose de bien important au niveau de la CEDEAO donc je ne le vois pas dans un discours en train de se fouvoyer pour aller dire que terminer ce DEAO bienvenue à l'US machin ils ont certainement leur raison de visiter ces pays là encore qu'il reste le Niger qui n'a pas encore que la Sénégal n'a pas encore visité il n'a pas encore le temps je suppose que ça viendra au pays dans l'ordre de la priorité il a un agenda très chargé comme les coups d'état aussi se sont déroulés dans un ordre de données je ne sais pas je suis juste en train de voir les choses de cette façon c'est aussi pour cette raison qu'ils visitent ces pays là maintenant il ne peut pas dire autre chose selon moi il ne peut pas dire autre chose que ce qu'il dit parce que ce n'est pas en une nuit effectivement qu'il va arriver quitter la CEDEAO pour aller dans l'arête si tu permets oui très rapidement parce qu'on a fini non j'ai envie de dire que cette communication délicate peut être aussi comprise comme étant une étape d'une démarche de positionnement comme le couloir par lequel la CEDEAO peut parler aux autres probablement que Ousmane Sonko et son président son acteur ego Jumai Faï vont être des oreilles c'est eux qui peuvent finalement parler facilement à ces personnes là et ils ont parlé Jumai Faï avait même parlé en campagne d'une CEDEAO réformée donc ils peuvent bien parler aux autres pour dire revenez à la CEDEAO mais ce ne sera même si ça va continuer à s'appeler CEDEAO si vous me permettez très rapidement pour moi je ne pense même pas que la question du truc passera par le fait de parler parce que à l'état pour les éditions pour moi si comme l'a dit Jumai Faï il faut réformer la CEDEAO sur quoi nous nous sommes tous d'accord concentrons-nous sur ça sur ces réformes-là si après les autres juges qu'il faut revenir à la CEDEAO je pense qu'il revient voilà là pour le coup on finit vraiment merci à vous merci Julien Kiti je rappelle que vous êtes analyste politique Mohamed Liyamidi je rappelle que vous êtes analyste politique expert en communication éditoriale et digitale mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis nous nous arrêtons pour le compte d'aujourd'hui pour le compte de cette édition du Grand Soir de ce mardi 4 juin 2024 on se retrouve demain demain vous le savez demain c'est jour de forum politique on sera mercredi 5 juillet on se retrouve donc demain pour d'autres développements en attendant vous pouvez retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube E-Télé Bénin notre site internet du même nom notre page Facebook E-Télé en direct et continuez par nous suivre via notre application E-Télé Bénin E-Télé avec vous pour vous Sous-titrage Société Radio-Canada